Wesh les gars, c'est Edgeta 5 Online pour une nouvelle vidéo de glitch en 1.50 pour vous présenter la manipulation, comment obtenir les roues Formule 1 Donc ça sera sans don de véhicule, ni de personne qui nous aidera à les obtenir, ce sera 100% en solo Ça marche sur PS4, Xbox, PC, je ne sais pas trop parce que je sais que les modifications ne restent pas Donc on commence tout de suite Tout d'abord vous devrez dans une session publique et avoir le mode de visée libre Vous allez dans paramètres, commandes et vous pouvez voir que je suis en mode de visée libre Une fois ceci terminé, vous allez dans l'onglet en ligne, vous allez dans options, vous allez dans type de salon, vous allez vous mettre en public, point d'apparition, atelier d'arène Tous les autres points d'apparition ne fonctionnent pas, y compris le bunker parce que le bunker ça bug vraiment beaucoup et le glitch est très compliqué à réaliser Une fois que vous avez terminé tout ceci, vous devrez tout simplement aller sur internet pour vous présenter les prérequis Donc vous allez dans l'arène à voir, rénover l'atelier, garage sous-sol 2, ça c'est pas obligé, si vous l'avez c'est pas grave Pareil pour le 1, rien ne vous oblige à la voir Le mécano par contre, vous devrez posséder le numéro 1, tout le monde là Le béni, ça sera obligé pour cette vidéo Et le troisième, ça sera pour si vous voulez modder des insurgents ou des gros véhicules comme par exemple la vigilante Espace personnel, donc ça sera obligé aussi Une fois que vous avez tout ceci, on va commencer la manip Mais tout d'abord je vais vous expliquer le petit planning de la vidéo Là d'abord on va commencer à modder notre RC Bandito grâce aux roues formules Une fois que les roues formules 1 seront installées sur le RC Bandito, on va tout simplement transférer les modifs sur un véhicule pour pouvoir le modder Il n'y a rien de plus simple, ça va être super rapide Tout d'abord pour commencer, vous devrez bel et bien posséder une formule 1 Donc normalement je pense que tout le monde devrait l'avoir Grâce au planning du casino, enfin le planning, qu'est-ce que je raconte ? Grâce à la roue de la fortune du casino Donc une fois que vous avez amené votre formule 1 Donc vous pouvez voir qu'il y a déjà des roues customisées dessus Donc je vais les enlever pour pouvoir vous montrer lesquels mettre Donc tout simplement normalement ça sera celle-ci que vous aurez Normalement ce sera les jantes de Syrie Il faudra les changer et mettre des jantes au pif Par exemple je vais mettre ces jantes là, voilà je les aime bien Je vais mettre une couleur donc blanc pour que ça rende bien au gameplay Ça c'est déjà fait, apparence par exemple Fakaru Donc une fois que tout ceci est terminé, vous avez customisé votre paire de roues Soit vous pouvez customiser toute votre formule 1 au moins Toutes les modifications seront sur le RC Bandito Si vous vous en foutez un petit peu, vous pouvez commencer la manip Vous allez vous positionner devant votre RC Bandito Donc pour ma part il n'est pas modé du tout Je vais vous montrer comment le modé du premier coup Vous allez appeler Simeon, Gérald, Ron ou Martin Le meilleur, le best du best, c'est Calvaciman Donc Simeon Donc on va l'appeler, on va lui demander une petite activité Donc vous allez voir ça va être super facile C'est une petite technique que j'ai trouvée Il n'y a rien de plus simple Le glitch fonctionne depuis je pense 2-3 mois au KLM Donc c'est parti Une fois que l'activité de Simeon a apparu dans notre téléphone On va cliquer dessus et on va maintenir option longtemps Et dès qu'on relâche option on fait croix Là où vous avez pu entendre l'activité qui se lance Donc le petit tic, l'effet sonore De l'activité Plus je suis bugué dans les menus On va aller dans l'onglet en ligne Activité, jouer, activité, créer par Rockstar Mission, un travail de titan Sur ce message on va accepter et rejoindre une personne Qui a un mode de visée différent d'une autre Je rejoins et je spam flèche de droite Jusqu'à la fin de la manipulation Donc je vais vous le dire tout au long de la manip Quand il faudra s'arrêter de spammer Donc là je spam flèche de droite Et je vais accepter le premier message Et refuser le deuxième très rapidement Donc là je spam toujours Je spam, le message ne devrait pas tarder à arriver Donc voilà faut juste attendre Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir modder notre RC Bandito Donc là tout le temps on spam Et même si ça prend du temps ça va être mieux pour le glitch J'accepte, je refuse Tout le temps on spam en flèche de droite Je spam tout le temps en flèche de droite Je spam, je spam, je spam Et là les roues de la Formule 1 Se sont transférées sur le RC Bandito du premier coup Donc voilà pour toutes les personnes Qui n'auraient pas réussi la manipulation Elle est devant vous C'est pas du fake Enfin je sais pas comment ça peut être du fake Si je vous présente la vidéo Donc vous pouvez voir les roues Ils sont identiques Maintenant on va sauvegarder notre RC Bandito En changeant quelque chose dessus Donc la couleur, voilà on change la couleur Et on quitte l'atelier On va renvoyer notre Formule 1 Elle ne servira plus à rien Donc je le précise Quand on va transférer les modifications du RC sur un véhicule au pif On pourra changer les roues Formule 1 Donc mettre plusieurs types de roues Maintenant, voilà La petite X80 Proto redoutée de toute la communauté Elle est un petit peu chère Mais elle sera obligée pour cette manipulation Donc c'est sans bus festival Il n'y a pas besoin que la X80 Proto soit moddée Donc comme la vidéo dit Je vais descendre du véhicule Et grâce à la portière buggée Enfin les deux portières buggées C'est comme vous voulez Vous allez prendre le mécano sur une portière Et l'amener à côté de la portière côté passager Ça fait beaucoup de portières dans cette vidéo Mais bon Donc là vous essayez de retourner la portière comme ceci Ça sera mieux pour la manip Donc comme je vous l'ai expliqué C'est un petit peu chiant Je le sais Mais c'est obligé pour pouvoir modder notre véhicule Donc pour ceux qui auraient compris la technique Regardez ce que je fais Je prends la portière de ce côté J'essaye de ne pas la retourner en poussant le mécano Et en gros ça sera la manip la plus simple Donc je vous explique Vous devrez prendre le côté noir comme ceci Et quand le côté là rebique Ça va être le côté où on pousse Donc je ne vous apprends rien à la vie Je pense que vous avez compris Voilà le mécano est dessus Là on va éviter de mettre des trop gros coups Et on va faire une petite virgule comme ceci Voilà On fait des petits coups de virgule Et on va pousser notre mécano Dès qu'on peut Voilà on le pousse directement avec des gros coups C'est pas un problème Donc une fois que notre mécano est sur la portière On va l'amener à côté de la X80 Proto Le meilleur endroit c'est sur le début de l'aile Arrière droite Voilà ça sera le meilleur endroit pour positionner le mécano Une fois que votre mécano est positionné comme ceci Vous allez tout simplement renvoyer le véhicule En faisant flèche de gauche Et là on va procéder à l'ultime manipulation Pour pouvoir modder notre véhicule Donc pour la vidéo j'ai pris un véhicule Qui va vous expliquer aussi plusieurs choses Je m'explique Ce véhicule c'est un véhicule Beniz à 30 000$ Que vous pouvez modifier en Beniz Donc à 250 000$ Ça fait beaucoup d'informations En gros grâce à ce véhicule Vous pourrez tout simplement transférer les roues Beniz Donc elle a les roues Beniz Et donc c'est le véhicule le moins cher Je m'explique par exemple Vous pourrez faire la manipulation au début de la vidéo Pour pouvoir transférer les roues Beniz sur le RC Bandito J'espère que vous m'aurez tous compris C'est juste pour les personnes qui n'ont pas forcément de véhicule modder Donc vous faites flèche de droite sur ce véhicule Et là on va procéder à la manipulation Donc là normalement si notre véhicule n'est pas énorme Il est très large Il ne va pas forcément pousser le mécanos vraiment loin Bon à part j'ai eu de la chance Il n'a pas poussé très très loin Maintenant que vous l'aurez compris Je vais devoir trouver l'endroit bugué Par exemple si je fais triangle sur le mécanos Je vais être bugué Je ne pourrais pas rentrer dans mon véhicule Donc c'est nickel Par exemple si j'essaye à l'avant Je vais pouvoir rentrer naturellement Donc ça ne fonctionne pas J'espère que vous aurez compris En gros vous devrez prendre un côté Donc le côté tout le temps passager Donc le côté passager à droite du véhicule Vous faites triangle Et vous devrez être bugué comme ceci Regardez votre personnage marche au ralenti Il se téléporte dans le véhicule Normalement vous aurez tous compris Si vous n'avez pas compris Il y a le lien en description d'une autre vidéo Ce qu'on va devoir faire On va devoir se placer devant notre RC Bandito On fait flèche de droite sur ce menu On descend 2-3 fois Donc 2-3 pour être plus sûr On quitte l'atelier Maintenant on va du côté du mécano Où notre personnage est bugué Comme je le répète A 1m50 Donc maintenant vous allez ouvrir votre téléphone Et vous allez tout simplement Effacer les activités qui ne servent à rien Maintenant vous allez demander une autre activité A Simone, Géraldron ou Martin Et donc on va refaire une sorte de manipulation Comme le RC Bandito Donc je vous explique la manipulation Vous allez devoir faire triangle Pendant que votre personnage est en train de marcher Vous allez ouvrir votre téléphone Sur l'activité de Simone Vous allez cliquer dessus Vous maintenez option longtemps Vous faites croire dès que vous relâchez Vous maintenez flèche de gauche Et dès que votre personnage est à l'intérieur du véhicule Vous attendez 2 petites secondes Et vous faites option J'espère que vous aurez compris J'ai pas parlé forcément vite Donc je le fais devant vous Triangle, j'ouvre le téléphone Je vais faire la manip avec Simone Je maintiens flèche de gauche Dès que mon personnage est à l'intérieur J'attends 3 secondes Et je fais flèche de gauche Vous pouvez voir que j'ai pas réussi du premier coup Donc vous inquiétez pas Ça m'est arrivé dans les commentaires De voir beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas Ce que vous faites Vous retournez au RC Bandito Vous refaites un, deux petits tours de menu Vous quittez l'atelier Et on refait la manipulation Donc je le précise aussi Si votre personnage descend du véhicule Et le véhicule va directement au dépôt Sans être modé Faudra juste recommencer Voilà Il n'y a pas de vis cachée dans cette vidéo Donc on se place à 1m50 Voilà Donc désolé quand le personnage est excité Là il court tout seul Voilà L'activité de Simone Désolé Je sais pas ce qu'il veut Ça ne veut plus Donc Hop l'activité de Simone Je maintiens flèche de gauche Et je fais option Et voilà Mon véhicule c'est bel et bien modé Vous l'avez vu dans un petit instant Là on fait rond et on quitte Si vous êtes bugué dans un écran freeze Vous rejoignez la personne de tout à l'heure Et vous refusez le deuxième message Donc là vous pouvez voir que mon véhicule est modé Donc là je ne vous apprends rien Vous pouvez voir que les roues Formule 1 se sont transférées dessus Je fais flèche de droite pour amener le véhicule à l'atelier de customisation Et je vais changer une pièce pour pouvoir le sauvegarder Donc là je sauvegarde le véhicule en changeant une pièce Donc comme je vous ai dit Regardez le blindage il n'est pas au max Il n'y a rien qu'au max Il aurait fallu mettre votre Formule 1 à fond Une fois que votre véhicule est tout simplement modé Vous allez tout simplement regarder Et je vais quitter l'arène pour vous montrer que les modifications restent sur le véhicule Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Voilà je me suis dit ça serait cool de leur faire une vidéo Pour modéleur, ses banditos et modé ses véhicules Donc regardez mon véhicule est bel et bien modé Il n'y a pas de vis caché Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu C'était Edge GTA V Online Pour une prochaine vidéo de glitch Peace Peace Sous-titrage ST' 501